Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qu'on va animer avec Eugénie. L'idée aujourd'hui, sur ces 30 minutes, c'est de donner de l'explication et de la profondeur sur les aides publiques et privées, notamment via les financements bancaires, pour financer vos projets innovants. L'idée de la présentation aujourd'hui, je suis un petit peu trop vite, c'est que j'interviens chez Troisi Financements en tant que managing partner sur la verticale des financements bancaires, sur une typologie de société innovante et de son côté, Eugénie est consultante technique chez SOGDEP et pourra vous donner un maximum d'informations sur tous les dispositifs de financement public qui peuvent intervenir dans vos projets. Alors, on se pose souvent la question, est-ce qu'on intervient sur du public ou du privé lorsqu'on fait du non-duitif ? Techniquement, ma réponse va être les deux, parce que les deux sont très utiles. On va s'intéresser en premier au financement bancaire. La banque est souvent considérée comme, on va dire, le vilain petit canard des financements de l'innovation, avec une compréhension qui lui est très propre de pourquoi une société qui perd de l'argent, qui est innovante, qui dépense un maximum d'argent dans la phase R&D, a besoin d'accompagnement alors que la banque est plus dans une vision commerciale de l'activité. Mais il ne faut pas les oublier, parce que c'est un très bon moyen d'aborder, on va dire, sa phase de développement, parce que la banque déploie des outils qui sont non causés, qui permettent sans justificatif d'avancer dans vos projets. Donc aujourd'hui, en fait, on va comprendre pourquoi la banque intervient. Et pour cela, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les sources de revenus qui sont considérées par la banque, pourquoi la banque va vouloir travailler avec vous et vous accompagner dans vos projets. On va expliquer les logiques de schéma de garantie qui sont déterminants, même s'il y a un adage bancaire qui dit que la garantie ne fait pas le crédit. Néanmoins, si on arrive à comprendre comment fonctionne la banque dans la mise en place de son financement, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être éligible ou non à ces différents schémas. Et ensuite, on va s'intéresser au système d'analyse que mettent en place les banques sur justement ces typologies de sociétés qui ne sont à date pas rentables, donc qui ne rentrent pas dans une analyse, on va dire, orthodoxe du financement avec la fameuse CAF, capacité de financement, mais plus dans une analyse des cash-flow libres. Alors, je vais faire une mise en contexte sur qui on est chez 3i Financement et pourquoi j'interviens aujourd'hui en tant que partenaire de Sogeedev. 3i Financement, c'est un cabinet leveur de fonds non dilutif, direct. Je mets le point sur direct parce que c'est pour ça qu'on est très complémentaire avec Sogeedev. On ne s'intéresse qu'aux dispositifs type subvention, dette R&D, dette bonifiée côté du financeur public des pays. Également tous les dispositifs régionaux et sur l'international, et en particulier sur la verticale dont je m'occupe, des financements bancaires. On a bien compris que pour un certain nombre de sociétés, la recherche de financement non dilutif, c'est un véritable Jimcana, que ce soit sur les critères d'égibilité, sur la nomenclature des produits, ou sinon le turnover des décideurs qui s'en fassent, ou la compréhension des politiques commerciales qui varient d'une banque à l'autre. Donc finalement, nous, on apporte du conseil sur la capacité de créer une roadmap de financement lisible pour nos prospects et clients. Une capacité à intervenir au long cours, parce que finalement, nos clients, la plupart du temps, on les accompagne sur des durées, on va dire, en moyenne de 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 4 ans, ils arrivent de faire du non dilutif, c'est finalement parce qu'ils intègrent des fonctions au sein de leurs équipes qui permettent de prendre le relais, parce qu'ils ont atteint un stade de maturité de développement qui le permet. On est structuré pour vous faire gagner du temps, pour faire gagner du temps à nos clients. Que ce soit dans la modélisation des dossiers, dans la négociation avec les financeurs, dans l'optimisation des enveloppes, avec évidemment un sens avec nos partenaires et en interne, pour que ces enveloppes soient non cannibalisées entre elles. C'est-à-dire que, Eugénie le précisera, mais les calculs d'enveloppes du CIR peuvent rentrer, on va dire, en compétition avec certains dispositifs BPI. Et le but, c'est d'optimiser pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, dans votre cas, pour que vous puissiez tirer au maximum sur ces leviers. On va commencer par les revenus bancaires. Alors, la banque, évidemment, n'a pas une seule source de revenus. C'est une multiplicité de ruisseaux qui permettent à la banque de fonctionner. On dit souvent qu'il y a tous les métiers dans la banque. C'est relativement vrai, ayant fait un certain nombre d'années dans différentes banques le prix des biens. L'idée, souvent, quand on travaille avec une banque, la banque, en face, vous interpelle en vous demandant de domiciler votre activité et vos flux sur ses comptes. On peut se poser la question, qu'est-ce que veut dire, en fait, pourquoi la banque veut mes flux ? C'est parce que si on s'intéresse au modèle économique de la banque, donc le chiffre d'affaires de la banque, on parle de PNB, produit net bancaire, c'est que dans sa vision des commissions, je vais parler d'abord des commissions, ensuite des marges d'intermédiation, dans la vision des commissions, une des principales verticales pour la banque, c'est les commissions de mouvement. Quand vous travaillez avec une banque, peu importe, je vais vulgariser même si ce n'est pas totalement vrai et on pourra rentrer dans le détail, mais peu importe le chiffre d'affaires que vous allez encaisser sur le compte, c'est finalement les mouvements au débit que vous allez réaliser avec vos banquiers qui vont permettre de générer une partie des commissions. Parce que, que ce soit carte bleue, chèque, virement, prélèvement, etc., la banque va prendre des commissions, des points de pourcentage sur ces mouvements pour se rémunérer. On va dire de base, c'est 0,1%. Lorsque vous êtes très bien avec votre banque, vous pouvez descendre à du 0,05 ou mieux. Et lorsque vous êtes en agence, finalement, ils vous proposent des forfaits. C'est un peu le parallèle avec les forfaits téléphoniques où vous avez l'impression que tout est inclus, mais finalement, c'est un certain nombre de lignes de revenus qui sont incluses dedans. Et les forfaits disparaissent quand vous rentrez dans le monde de la banque dans l'entreprise. Et vous pouvez négocier ligne par ligne l'ensemble des dispositifs qui correspondent aux commissions. La banque se rémunère également sur les marges d'intermédiation. Alors, les commissions sont très vastes, mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui de rentrer sur tout le détail d'une fiche tarifaire bancaire. Sur les marges d'intermédiation, les banques, avant, se rémunéraient beaucoup mieux qu'aujourd'hui lorsqu'elles vous prêtaient de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Prêter de l'argent à un client, c'est plus une technique d'hameçonnage pour créer, initier ou maintenir une relation. Cette relation se manifeste au travers de l'accord de financement qui a un taux aujourd'hui qui est aussi entre un peu moins d'1% à 2,2,5% en fonction de votre maturité et de la banque. Mais ce n'est pas l'actu de la banque et de sa vie. À terme, elle a envie que vous dépensiez cet argent, surtout si vous êtes une société innovante et vous avez, suite à une levée de fonds, l'envie d'investir sur du recrutement, du déploiement commercial, marketing, etc. C'est tout bénéfique pour la banque parce qu'elle sait que vous allez le dépenser et elle ne souhaite pas que vous restiez sur votre banque en ligne avec votre trésorerie. Elle préfère que vous le rapatriez chez elle pour le dépenser. Donc, la banque a tout intérêt à pouvoir activer un maximum de lignes de revenus. Si vous travaillez à l'international, le change. Si vous utilisez les cartes bleues pour le marketing parce qu'elle touche des commissions sur les réseaux Visa, Mastercard, etc., sur l'utilisation de ces cartes bleues. Donc, c'est aussi un effet de négociation, d'être capable de travailler avec sa banque pour créer une relation de confiance et se faire accompagner plus facilement sur la suite. Parce que vous pouvez le faire une fois avec une banque, obtenir un crédit sans jamais travailler avec elle. La deuxième fois, dans la vie de votre entreprise, surtout dans une phase d'accélération à la start-up, vous allez faire différents tours de financement avec votre banque à chaque levée de fonds, entre des levées de fonds pour des notions de bridge pour justement créer la capacité à aller lever des fonds mais avoir la trésorerie nécessaire pour durer. Et là-dessus, la relation et la confiance que vous allez créer avec vos partenaires bancaires est essentielle. Donc, comptos, pour ne pas les citer, sont très efficaces et c'est très ergonomique. Mais essayez de mixer avec vos banques traditionnelles pour créer une super relation. Ça vous aura parfaitement pour la suite. Au niveau des schémas de garantie, de manière très classique, la plupart des banques travaillent avec BPI en contre-garantie, le financeur public. Il y a deux cas d'école. Soit vous êtes dans le cadre d'une convention PME ou l'étude au cas par cas. Très rapidement, la convention PME, ça veut dire que le financement que vous adressez auprès de ventes banques est de maximum 200 000 euros et que vous n'aviez pas eu d'encours précédents avec cette banque. Par établissement, la convention, c'est 200 000 euros par établissement. Vous êtes une société qui n'a pas encore de liasse ou ses premières liasses sont rentables avec des fonds propositifs. On va dire que c'est ça les grandes tendances. Et ensuite, en fonction de si c'est votre première création, si c'est du renforcement de trésorerie, si c'est de la passation, etc., vous avez une quantité de garantie qui est aussi entre 40 et 70 %. Ça, c'est la convention. C'est très rapide pour les banques. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence de mise en place de garantie. Il n'y a pas d'études du côté de BPI. Donc, dès que la banque donne son accord, le financement peut être mis en place. Ça va très bien. Mais dès qu'on dépasse 200 000 euros, vous êtes finalement avec du résultat négatif. Ça, ce n'est pas un problème parce que vous avez levé des fonds, la structure financière est solide. C'est au cas par cas. BPI étudie, mais étudie en contre-garantie. Elle n'est jamais. BPI ne souhaite jamais être la seule ligne de garantie. Donc, dans son fonctionnement, les banques vont chercher à mettre une autre ligne de garantie avec leur préaccord sous réserve de BPI. Et ces autres lignes de garantie, ça peut être un nantissement du fonds de commerce, de la marque, des titres. C'est très variable. C'est aussi votre situation. Est-ce que vous avez la capacité de nantir une marque, à les déposer à l'INPI ou pas ? Est-ce que vous avez un fonds de commerce ? Et sinon, il y a les notions de gage espèce. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent sur un compte séquestre qui peut être rémunéré ou non par la banque, qui peut être amortissable sur la durée du financement. Vous allez me dire, c'est tout à fait illogique. Si on demande de nous faire prêter de l'argent, de nous mettre de l'argent sur un compte séquestre, finalement, tout dépend de votre niveau de trésorerie, quel est le projet financé. Lorsque vous levez des fonds, vous avez quelques millions sur les comptes, immobiliser quelques centaines de milliers d'euros pour les récupérer après, que vous n'auriez pas consommé de toutes les manières, tout de suite, pour obtenir un effet de levier plus important en financement bancaire, ça a du sens. Mais ça, c'est du cas par cas. Et si un jour, on doit en discuter ensemble, ça sera avec grand plaisir. Et à côté de ça, on va dire, le nouvel arrivant, mais qui a quand même quelques années, c'est le Fonds européen d'investissement, FEI, qui émet de la garantie en direct. Parfois, BPI se fait contre-garantir par ce Fonds européen. À date, il y a uniquement le groupe BPCE, Banque populaire, qui propose ce dispositif. On va dire, on le rapproche de la convention PME avec BPI. C'est automatique, c'est déclaratif, il n'y a pas d'études, c'est moins cher que BPI. C'est très agréable pour le client comme pour la banque en termes de montant de garantie et en termes de coûts. Donc, c'est à privilégier aussi dans votre schéma à penser et ça permet d'aller un petit peu plus vite. Au niveau de comment la banque va analyser votre société, votre projet pour vous attribuer un financement. On est dans le cas de figure où vous êtes une société qui est non rentable. Donc, finalement, vous n'avez pas une capacité de financement qui permet de payer le service de la dette, donc de rembourser la banque. La banque va vraiment se dire, si une société est non rentable, pourquoi est-ce qu'elle peut me rembourser ? Donc, elle va analyser vos cash flows, cash flows d'exploitation, d'activité. Finalement, c'est le chiffre d'affaires, soit récurrent par des abonnements, soit fixe sur des ventes, etc., qui va créer votre cash flow d'activité. Il peut être quasi nul, en croissance ou mature. Vous avez vos cash flows d'investissement, les fameux CAPEX que vous allez investir, qui ne sont pas forcément de modéliser dans votre compte de résultats, mais qui vont vous permettre de partir dans des projets de croissance externe, de rachat de société, d'investissement à l'international, de structuration diverse. Et vous avez les cash flows de financement. Les cash flows de financement, ça va être ce qui vient de vous-même, en tant qu'actionnaire, comme le courant d'associé, qui vient de vos futurs actionnaires, levés de fonds, en equity ou en obligations convertibles ou en BSR. Et vous avez également les financements que vous allez obtenir, soit du financeur public, soit de la banque. L'ensemble de ces cash flows vous permet de déterminer, en fait, une trésorerie d'ouverture, de fermeture et de variation de trésorerie. La banque, si elle voit que vous avez 18, 24 mois devant vous et que dans ces 24 mois, vous augmentez radicalement votre cash flow d'activité et que vous atteignez un point théorique de rentabilité, elle va pouvoir se dire « Bon, la trésorerie permet d'attendre ce point-là, ça permet de me rembourser, je suis prêt à faire, finalement, à prendre le risque de vous accompagner. » Et ça, c'est un travail qui est essentiel de rassurer la banque sans avoir à mettre des levées qui ne sont pas réalisées parce que c'est un caractère par nature incertain. Donc, c'est essayer d'être capable de modéliser quelque chose qui montre que dans un des scénarii de développement de votre société, vous allez pouvoir atteindre ce point de rentabilité et payer la banque sans intervention extérieure. Ça, c'est un vrai pilier d'analyse et c'est de plus en plus pris en compte par l'ensemble des directions crédits des banques, même si encore aujourd'hui dans certaines banques, c'est l'apanage des pôles innovation. Mais c'est en train de se diffuser. Ça, c'est quelques notions mais qui sont accessibles sur Internet et à la plupart, c'est quelles sont les notions finalement de fonds propres pour la banque et pour BPI. À noter que la banque a une vision très comptable des fonds propres. Les comptes courants d'associés ici ne sont pas bloqués ou les emprunts convertibles sont considérés comme de la dette. C'est des quasi-fonds propres mais potentiellement de la dette et ne vont pas rentrer dans le calcul de finalement quel est le maximum d'emprunt que vous allez pouvoir faire avec la banque qui est lié au gearing, le calcul entre les dettes et les fonds propres. BPI a une approche qui est légèrement différente et pour préciser, BPI a une approche de calcul de ce qu'on se considère comme une entreprise en difficulté qui est également différente. On pourra rentrer dans les questions si vous voulez dans le détail mais une entreprise en difficulté pour BPI même si votre comptable vous dit que vos fonds propres sont positifs, ça ne veut pas dire que BPI considère que vous n'êtes pas en difficulté. Potentiellement un sujet après nos échanges. Sur finalement une transition qui va amener Eugénie à intervenir sur la partie des financements publics, en fonction de votre stade de maturité, de combien vous levez ou vous en êtes dans votre développement, ne sélectionnez jamais qu'un seul effet de levier non déductif, le mieux c'est de ne pas lâcher. BPI, les dispositifs fiscaux, la banque, la région, vos actionnaires sont autant de moyens qui vous permettent à chaque phase de maximiser le levier mais aussi maîtriser vos dilutions. L'idée c'est de le faire au mieux, maximiser les enveloppes et de le faire au bon timing parce que le fameux momentum est déterminant sur quand est-ce qu'aller chercher et combien. Voilà Eugénie, j'ai essayé de tenir les 10 minutes, je ne sais pas si je l'ai à peu près bien fait mais je te laisse là-bas. Bonjour à tous, tout d'abord merci Charles-Antoine pour cette présentation sur les dispositifs bancaires. Je vais maintenant vous présenter les dispositifs publics à l'innovation et en particulier les dispositifs fiscaux à l'innovation qui sont le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation et le statut jeune entreprise innovante. Alors tout d'abord Sogeedev a été créé en 2002, la société représente 90 experts pluridisciplinaires avec 800 clients en France et plus de 4000 missions de conseil réalisées. Le siège de Sogeedev est à Issy-les-Moulineaux mais nous avons également des agences à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse, Strasbourg et Lille. Sogeedev a trois domaines d'intervention principaux, le financement public des projets de recherche et développement et d'innovation, le financement public des projets d'investissement et de recrutement et le financement public du développement à l'international. Alors tout d'abord, voici une première diapositive pour vous montrer les différentes aides publiques à l'innovation auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc d'un côté, on a tout ce qui est mesures fiscales dont je vais rentrer plus en détail dans cette présentation, mais on a également des subventions ou des prêts à taux zéro telles que les aides régionales, les appels à projets ou les aides de BPI France qui feront sûrement l'objet d'un prochain webinaire et sur lequel on accompagne également nos clients à SogeDev. Alors comme je le disais, je vais rentrer plus en détail sur les aides fiscales. Donc pour commencer, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Alors le crédit impôt recherche, donc tout d'abord, quels sont les travaux qui sont éligibles à ce crédit d'impôt ? Donc ça va être des travaux qui ont une perspective académique, donc des travaux plutôt de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Alors pour que les travaux soient éligibles au crédit impôt recherche, il faut répondre à plusieurs points importants. Tout d'abord, il faut qu'au démarrage de vos projets, vous ayez des incertitudes fortes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des problématiques scientifiques ou techniques importantes qui n'ont pas été résolues dans l'état de l'art et qui empêchent de mener à bien le projet. Il faut donc connaître l'état de l'art et ses lacunes et pouvoir expliquer en quoi vos travaux vont aider à résoudre ces lacunes de l'état de l'art. Il faut ensuite expliquer la démarche de R&D qui doit être originale, ça ne doit pas être finalement des travaux classiques, elle ne doit pas simplement reposer sur une simple nouveauté commerciale ou le développement de modules traditionnels, il faut que ce soit vraiment une démarche originale et reproductible. Enfin, il faut qu'à la fin du projet, il faut pouvoir montrer une amélioration significative par rapport au savoir-faire et à l'état de l'art dont vous avez présenté les lacunes au démarrage du projet et pouvoir montrer finalement que vos travaux apportent de nouvelles connaissances dans le domaine. Au contraire, pour le crédit impôt innovation, on va être sur une perspective de marché. Les travaux éligibles au crédit impôt innovation sont des travaux de conception, de prototype et installation pilote de nouveaux produits. Tout ce qui est innovation de service, mode de commercialisation, ce n'est pas éligible au crédit impôt innovation. Ces produits doivent être nouveaux sur le marché, donc il faut connaître votre marché et les concurrents sur le marché et pouvoir présenter les performances supérieures de vos produits par rapport aux produits concurrents sur le marché. Et ça, ça va se mesurer sur différents plans, donc le plan technique, éco-conceptuel, ergonomique ou des fonctionnalités. Alors, ces deux dispositifs, crédit impôt recherche et crédit impôt innovation sont parfaitement complémentaires et cumulables, donc soit sur des projets différents au sein du même déclaration, donc vous pouvez très bien avoir certains projets éligibles au CIR, d'autres au C2I. et ça peut être également sur les différentes phases du même projet. Par exemple, dans un projet de développement d'un produit innovant, il peut y avoir une phase du projet où il y a une problématique de recherche qui n'a jamais été résolue dans l'état des connaissances et qui va donc entraîner des travaux de R&D, donc cette partie-là sera éligible au CIR et du coup, le reste du projet de développement d'un produit innovant peut être éligible au crédit impôt innovation. Donc, il est important de bien distinguer pour chacun des dispositifs quelles sont les activités éligibles, donc qui ne sont pas forcément les mêmes entre CIR et C2I, quels sont les temps éligibles, donc il est important d'avoir des suivis de temps bien détaillés, les personnels affectés, donc ça ne va pas être les mêmes personnels éligibles au CIR ou au C2I, donc ça, je reviendrai dessus plus tard dans la présentation, d'où l'intérêt d'avoir un suivi de projet bien outillé. Donc, maintenant, je vais vous présenter les dépenses éligibles au CIR C2I. Tout d'abord, on va avoir les dépenses du personnel, donc le personnel qui a été engagé dans les travaux de R&D et d'innovation, donc ça va être les salaires chargés, sachant que certaines charges ne sont pas éligibles. Alors, pour le crédit impôt recherche, seuls les chercheurs et techniciens sont valorisables et on a également un doublement des dépenses pour les jeunes docteurs. Ensuite, on va avoir le matériel amorti, donc c'est les dotations aux amortissements du matériel qui a servi aux activités de R&D et d'innovation et comme pour les dépenses de personnel, ça va être au prorata du temps passé de son utilisation plutôt du coup sur les travaux de R&D et d'innovation. Ensuite, on va avoir tout ce qui est dépenses de sous-traitance, donc sachant qu'on peut avoir de la sous-traitance privée ou de la sous-traitance publique. Pour la sous-traitance privée, vos sous-traitants doivent être agréés pour pouvoir intégrer les dépenses dans le crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Dans le crédit impôt recherche, on a une particularité, c'est que les dépenses de sous-traitance privée agréée doivent être inférieures à trois fois le montant des dépenses internes. Et ensuite, comme je le disais, il y a également les dépenses de sous-traitance publique et jusqu'au CIR 2021, il y avait un doublement des dépenses pour la sous-traitance publique qui ne va plus être valable à partir du CIR 2022. Ensuite, on a également les dépenses de propriétés intellectuelles, tout ce qui est frais de prise, maintenance et dépenses de brevets et certificats d'obtention végétale et également le dépôt de dessins et modèles dans le cadre du C2I. Et on a également dans le cadre du CIR des dépenses de normalisation et de veille technologique. Ensuite, à cette assiette des dépenses, il faut déduire les subventions et avances remboursables. Donc ça, Charles-Antoine en a rapidement parlé. Par exemple, si vous avez des aides de BPI France, il va falloir les déduire de votre assiette des dépenses et il faut également retraiter les prestations de conseil en CIR. Donc finalement, pour le crédit impôt recherche, on va récupérer de cette assiette des dépenses 30% de ces dépenses éligibles jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses sous forme de crédit d'impôt et 5% au-delà de ce seuil et il n'y a pas de plafond. Pour le crédit impôt innovation, donc là, ça va être un peu plus faible, ça va être 20% des dépenses éligibles sous forme de crédit d'impôt et c'est plafonné à 400 000 euros de dépense qui fait un maximum de crédit impôt innovation de 80 000 euros. Et ce crédit d'impôt est réservé au PME au sens communautaire. Donc, le crédit d'impôt peut être soit imputé sur l'impôt sur les sociétés, soit utilisé sous forme d'une créance récupérable auprès de l'État, soit au bout de trois ans, soit sous conditions récupérables immédiatement. Par exemple, si vous êtes une PME, que vous avez le statut JEI ou êtes une nouvelle société. La déclaration est associée à un exercice fiscal, mais le CIRC2I est calculé par année civile. Elle est faite via des formulaires CERFA 2069A annexe de la déclaration de solde d'IS et il s'agit de mesures déclaratives avec un droit de reprise de l'administration pendant quatre ans. Donc, par exemple, pour un CIR 2020 déposé en 2021, il va être rectifiable jusqu'au 31-12-2024. Maintenant, je vais vous présenter le statut JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE. Il y a cinq critères cumulatifs pour l'entreprise pour qu'elle puisse obtenir le statut JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE. Tout d'abord, l'entreprise doit être une PME. Elle doit être âgée de moins de huit ans, être détenue à plus de 50% directement ou indirectement par des personnes physiques ou des fonds d'investissement, avoir été créée ex nihilo. Et le dernier critère, elle doit consacrer au minimum 15% de ses charges à des dépenses de R&D éligibles au sens du CIR par exercice fiscal. Et les activités éligibles pour être une jeune entreprise innovante sont les activités éligibles au sens du CIR et pas du crédit impôt innovation. Donc, pour qu'une entreprise puisse être JEI, elle doit déclarer du CIR. le statut d'entreprise innovante apporte différents avantages, donc différents avantages fiscaux, par exemple, les exonérations des bénéfices sur l'IS, donc 100% pour le premier exercice bénéficiaire, 50% pour le deuxième et ceci est soumis aux règles des minimis. Il y a également des avantages sociaux qui sont les exonérations des cotisations patronales sociales URSAF pour le personnel dont l'activité principale est la R&D. Alors, il s'agit d'un statut autodéclaratif par notification au SIE avant la clôture de l'exercice. Par contre, il est fortement recommandé de demander l'avis de l'administration via un rescrit JEI pour statuer sur l'éligibilité du projet et de la société. Ça permet vraiment de sécuriser le statut JEI et de sécuriser également le crédit impôt recherche qui va être déclaré à côté. Et le statut jeune entreprise de novembre est bien sûr cumulable avec une déclaration CIR C2I. Je vous remercie pour votre attention. La synthèse PDF et le replay vidéo du webinaire vous seront envoyés par e-mail. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dès maintenant. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, elles seront répondues ensuite par e-mail. J'ai une première question. Pour le CIR et le C2I, doit-on faire des démarches avant la réalisation du projet ou peut-on le faire à posteriori ? Alors, le CIR et le C2I, c'est des déclarations qui vont être faites une fois, vu que c'est sur l'année, finalement, par exemple, si vous clôturez en décembre, la déclaration est faite en mai. Donc, finalement, c'est des démarches qui sont, c'est des travaux qui sont réalisés l'année précédente. Et donc, du coup, finalement, les démarches CIR C2I sont réalisées après que les travaux aient été réalisés. Tu veux que je réponds, Génie ? Oui, vas-y. OK. Il y a une question sur BPI France. Est-ce qu'elle prend en compte les quasi-fonds propres ? C'est un peu ce que je citais tout à l'heure par rapport à la prise en compte des quasi-fonds propres. BPI a une analyse sur les quasi-fonds propres qui est à géométrie variable en fonction des conditions, par exemple, de remboursement. Si vous avez des obligations convertibles, ça va être les termes de conversion de ces obligations qui vont faire en sorte que BPI les prenne en compte dans les fonds propres. Si vous avez des comptes courants d'associés, BPI va nécessairement demander à ce qu'ils soient potentiellement bloqués, justement, pour ne pas que vous puissiez les rembourser et les considérer comme des quasi-fonds propres. Mais par contre, à prendre en compte dans le schéma que je citais précédemment, c'est, BPI considère qu'une société est en difficulté. Si vous prenez finalement une partie de vos capitaux propres, capital social, prime d'émission, vous les divisez par deux. C'est une règle européenne. Et ensuite, vous avez ajouté tout ce qui est réserve légale, report à nouveau, résultat d'exercice. Si ce total est inférieur à zéro, malgré que comptablement vous soyez positif, BPI ne pourra pas vous accompagner, ni en financement, ni en contre-garantie parce que vous serez considéré comme une entreprise en difficulté. Il y a quelques astuces qui permettent de retrouver ce ratio positif, faire une appuration des pertes, c'est-à-dire une affectation du report à nouveau négatif à vos primes d'émission. Ce sont des choses qui sont très bien. Néanmoins, il faut l'anticiper plutôt que de se retrouver bloqué dans un procès de demande de financement. Maintenant, on a une autre question. Bonjour, pouvez-vous nous donner la définition d'une PME au sens communautaire ? Une PME au sens communautaire, c'est PME au sens européen. Ça veut dire que pour le calcul des seuils, les seuils, c'est 250 salariés maximum, chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. Là, il faut aussi prendre en compte toutes les sociétés qui sont liées, c'est-à-dire qui ont un lien de 50 % avec votre entreprise ou plus ou partenaires, c'est-à-dire 25 % ou plus et additionner leur chiffre d'affaires et leur effectif avec finalement le vôtre. Par exemple, si vous êtes détenu à 50 % par un gros groupe, il est peu probable que vous soyez PME au sens communautaire. J'ai vu une autre question. Bonjour, comment les jeunes doctorants sont définis à partir de quand on ne l'est plus ? Alors, les jeunes docteurs sont définis quand c'est le premier CDI après la thèse. Donc, si vous embauchez quelqu'un qui vient d'avoir son doctorat, ça va être balable pendant les 24 premiers mois de son premier CDI. Au niveau des banques, je crois qu'il y a une question sur comment créer une relation saine. C'est un peu le discours que j'ai porté tout à l'heure sur le fait de travailler avec elle et d'anticiper. Il n'y a rien de pire pour un chargé d'affaires côté banque de découvrir que vous avez une problématique avec un point de sœur, une problématique sur le remboursement. Plus vous rentrez en amont dans les discussions avec votre banquier, plus il va pouvoir trouver des solutions. La banque n'a aucune envie de faire jouer les garanties qu'elle a mis sur les crédits qu'elle a pu mettre avec vous ou passer sur les services contentieux. Je dis une bêtise, imaginons qu'elle vous ait financé du matériel des véhicules et que ce matériel était en crédit bail et donc potentiellement si vous ne les remboursez pas et les récupère, ça n'a que peu d'intérêt pour la banque de récupérer tous ces véhicules et de voir les gérer et de voir les céder. Ça l'intéresse plus que vous remboursez et elle préférera rentrer dans une conciliation, dans un échange avec vous pour trouver des solutions. Donc anticipez-le, échangez, travaillez avec elle et généralement ça permet de sortir la tête haute de la plupart des situations. Donc ensuite, j'ai une autre question pour le CIR et le C2I, c'est tous les ans. Oui, effectivement, la déclaration, c'est vraiment au moment où vous déposez votre liasse fiscale, c'est en même temps qu'il faut déposer le formulaire 2069, donc c'est-à-dire recalculer vos dépenses de R&D et d'innovation tous les ans et refaire un dossier justificatif tous les ans. J'ai une autre question, qu'entendez-vous par le retraitement des prestations de conseil en CIR sur le montant des charges à prendre en compte ? Donc si vous avez un prestataire qui s'occupe de vous accompagner sur le CIR, dans certains cas, il va falloir retraiter ce montant sur le formulaire 2069A spécifique pour les prestations de conseil. Il y a une question sur les ETI, si elles sont éligibles aux différents dispositifs qui ont pu être cités par Eugénie et moi-même. Les ETI, techniquement, ne sont jamais exclus. Alors évidemment, sur les schémas de garantie que j'ai proposés, côté banque, elles ne sont pas éligibles parce que c'est des conventions ou des schémas qui s'appliquent uniquement aux PME. Néanmoins, il y a des dispositifs qui existent à l'instar de ce qui a pu se passer fait exceptionnel sur le PGE ou même sur le plan de relance. Les ETI ne sont absolument pas exclus. Elles ont des dispositifs qui leur sont très propres, mais elles peuvent tout à fait bénéficier de l'accompagnement de BPI sur certains dispositifs. Des banques également, ils seront juste différents parce qu'on n'est pas sur la même phase et finalement, vous rentrez dans d'autres cases. Bonjour, pendant combien d'années une PME qui fait de la R&D peut demander du CIR ? Finalement, autant de temps qu'elle fait de la R&D. Il n'y a pas de limite pour le CIR. Il y a une limite pour le statut JUI mais pas pour le CIR. Je vois également une question sur le pré-participatif relance. C'est intéressant, le pré-participatif relance c'est un dispositif qui a été lancé à l'été, qui a été néanmoins très peu utilisé et très peu déployé parce qu'il est uniquement déployé par la banque dans le cadre du plan de relance générale. C'est ce qu'on appelle une dette junior, c'est-à-dire que ça a un double avantage. Premièrement, c'est considéré comme des fonds propres comptablement, ça va renforcer votre position de fonds propres et à côté de ça, vous avez quatre ans de différé avant de commencer à la rembourser. Néanmoins, les critères pour en bénéficier pour les PME et ETI qui sont inclus sont relativement restrictifs d'où le fait que ça a été très peu déployé. Il faut pouvoir montrer un vrai plan d'investissement sur les prochaines années dans le dispositif relance mais également montrer des conditions financières depuis l'année 2019 avec une autre Banque de France qui fait que le scope d'intervention exclut la grande majorité des sociétés innovantes. Ensuite, j'ai une question pour le CIRC2i. Quel est le niveau de délai attendu en cas de contrôle pour le suivi de temps des équipes ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question mais je pense que quand est-ce que l'administration peut demander des feuilles de temps ? Si c'est ça, finalement, elle peut demander les feuilles de temps après la déclaration parce qu'après la déclaration, il peut y avoir des demandes d'informations de l'administration fiscale et du coup, à ce moment-là, l'administration peut déjà demander les feuilles de temps. C'est pour ça qu'il est important de bien suivre son temps quand vous déclarez du CIRC2i. Le sujet est une autre question. Une entreprise qui a l'agrément CIRC2i peut-elle demander à son tour du CIR ? Oui, elle peut demander à son tour du CIRC2i, mais elle ne pourra pas déclarer de CIRC2i sur les travaux pour lesquels elle est prestataire pour une entreprise qui déclare du CIRC2i. Vu qu'elle a l'agrément CIRC2i, les entreprises pour qui elles travaillent peuvent déclarer les factures dans leur propre CIRC2i. Et si c'est le cas, elle ne pourra pas elle-même déclarer du CIR sur ces travaux-là. Je ne sais pas si je suis bien claire. Alors, il y a une autre question. Bonjour, il me semblait que le dispositif JVC2i était passé à 10 ans, inférieur à 11 ans. Alors, effectivement, il y a un amendement qui doit être voté, mais ça n'a pas encore été voté. c'est effectivement dans ce qui doit être voté dans le cadre du plan de financement. Je vois une question sur la localisation géographique de mon entreprise vis-à-vis des financeurs publics ou privés. Il y a un impact qui est réel si on s'intéresse d'abord aux financeurs publics. BPI est dans une notion d'allocation d'enveloppes sur des secteurs géographiques très précis. Par exemple, si vous êtes immatriculé dans le 8e arrondissement de Paris, vous faites partie de la délégation à Paris-Ile-de-France-Sud. Alors, vous êtes au Nord, mais géographiquement. Si vous êtes dans le 10e, vous êtes au Nord. Chacune ont leur propre dotation. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, vous allez vous confronter à des réalités de dépense d'enveloppe où BPI va avoir déjà engagé plus ou moins son enveloppe et ne pourra pas la louer de la même manière sur l'ensemble des sociétés qui la sollicitent. Plus vous êtes sur des régions qui ont une couverture d'entreprises innovantes plus faible, plus finalement, c'est une logique de capacité à accompagner un maximum de sociétés. C'est la raison d'être de BPI. Moins elle a de demande, plus son offre va être abondante. Vous allez pouvoir avoir des options de financement plus importantes si vous êtes par exemple domicilié à Pau plutôt que si vous êtes à Paris. Ça, c'est une réalité. Niveau banque, on rejoint un peu cette situation où quand vous êtes localisé en région, en fonction de votre stade de maturité, ça va être peut-être un peu plus compliqué au début, mais quand vous allez devenir une société avec une maturité et une activité qui plaît à votre banquier, il sera plus à même de vous accompagner de manière plus agressive parce que vous allez faire partie des belles sociétés qui l'accompagnent et vous n'allez pas être noyé finalement dans le nombre de sociétés parisiennes avec des niveaux de chiffre d'affaires équivalents ou supérieurs. Donc, ça a un vrai impact de choisir où vous êtes domicilié, petite couronne, Paris, région, etc. Ensuite, on a une autre question. Les innovations informatiques créées lors de la réalisation de projets pour un client peuvent-elles être prises en compte dans le cadre du CIR ? Donc, si ces innovations respectent les critères du CIR C2I et que vous n'êtes pas agréé, vous pouvez parfaitement prendre en compte la réalisation de travaux pour le compte d'un client. Ensuite, on a une autre question. Quelle assistance dans le cadre du statut JUI pouvez-vous apporter à une jeune startup ? On accompagne les entreprises à la réalisation de rescrits JUI qui sont ensuite où on aide pour déposer à l'administration fiscale et ensuite, pour toutes les démarches, on peut donner des conseils, notamment pour demander justement le remboursement auprès des URSAF, ce genre de choses. Alors, merci pour toutes vos questions. Alors, il en reste encore, mais on ne va pas pouvoir tout traiter à l'oral aujourd'hui. Donc, on reviendra vers vous par e-mail pour y répondre. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les envoyer par e-mail. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada